Salut et bienvenue pour la troisième et dernière partie de notre deuxième épisode de La Table Gronde, notre épisode dédié à la formation française, donc la troisième partie, l'épisode 2.3 si on peut dire comme ça. On revient ce dimanche toujours accompagné de Adrien Mathieu, de Olivier Alberola et de Pierre Gardan qui nous racontent en parallèle son histoire d'apprentis footballeurs. On va terminer cet épisode en évoquant plusieurs aspects. Le premier aspect c'est le fait d'évoquer les entraîneurs universitaires, ce qui est beaucoup le cas notamment en Allemagne et au Portugal. On évoquera aussi le rôle de Twitter qui joue un rôle déterminant aujourd'hui dans la diffusion de l'information et de l'éducation. Et puis évidemment vous pouvez vivre en parallèle la fin de l'histoire de Pierre Gardan qui nous raconte les entraîneurs qu'il a eu, les différents entraîneurs qu'il a eu pendant sa formation et qui étaient vraiment des entraîneurs précurseurs que certains connaissent très probablement aujourd'hui. Voilà, on bascule directement dans ce troisième épisode, on ne perd pas de temps et c'est parti ! Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez déjà pas mal évoqué qui est justement le fait de, notamment dans des pays comme l'Allemagne et le Portugal, de beaucoup s'inspirer des gens qui sont issus du milieu universitaire. Et justement, ça a été confirmé par l'interview que je lisais juste avant de Keith Davis sur Nos Autros justement, où il disait « Les connaissances que j'ai acquises au fil des ans dans mon rôle d'universitaire sont la conséquence de l'application de connaissances scientifiques afin d'étudier comment les gens apprennent à coordonner leurs mouvements. J'étudie des théories développées dans les mondes de la psychologie, de l'éducation, des sciences, puis j'en applique les idées clés pour comprendre les mouvements humains. » Moi j'ai trouvé ça super intéressant comme concept de se dire qu'en fait il faut s'inspirer évidemment de l'aspect universitaire, mais il faut aussi s'inspirer des praticiens et c'est les alertes entre ces deux mondes-là qui sont très importants. Ah bah oui, complètement. Complètement. Ça, ça va pas forcément être compte, c'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr, mais en fait d'avoir un arrière-plan, un socle, une base, je sais pas comment il faut appeler ça, un peu théorique qui permette de mettre des mots sur des pratiques, ça assoit la démarche. Et après c'est un va-et-vient, tiens, ça fonctionne mieux que ça. Ah tiens, quand je fais répéter dix fois la même chose, ça marche bien tout de suite, mais à long terme on se rend compte que ça marche moins bien. Puis quand je fais répéter pas toujours la même chose, pas toujours dans le même ordre, on se rend compte que tout de suite c'est moins bien, mais sur le long terme c'est mieux. Voilà, après on peut aller chercher l'apprentissage différentiel, la variabilité, enfin ce que vous voulez, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas de dire, voilà, moi je fais ceci, je fais cela, je ne jure que par tel ou tel concept théorique. Et c'est, par rapport à nos autres autres, par exemple, qui se dévisse, nous c'est un truc qu'on aime bien, et après je vous donnerai la parole à Adrien parce que je la monnaie j'utilise beaucoup, c'est de donner la parole à des scientifiques qui sont hyper pointus sur un sujet, et après chacun en fait ce qu'il en veut. Si certains ont envie de les prendre, de prendre ça ou ça, et de le mettre dans leur pratique, mais nous on est content, on n'a pas vocation à dire que lui il a raison, lui il n'a pas raison, il y a plein de gens qui ont plein d'idées et qui sont même parfois contradictoires sur le football et qui sont intéressantes, en ce moment tout le monde nous parle de prise d'informations, elle a prise d'informations, mais c'est quoi la prise d'informations ? Quand est-ce qu'on l'a fait la prise d'informations ? Sur quoi on prend les informations ? Ça c'est intéressant, parce qu'une fois qu'on a ça, derrière pour le transmettre et l'expliquer, c'est plus facile en fait, me semble-t-il. C'est intéressant ce que tu soulignes sur ce côté pédagogique, vers quoi on veut tendre finalement, par quels moyens on peut faire comprendre des choses aux jeunes joueurs, et je trouve que c'est aussi ça la richesse d'un éducateur. Je pense qu'en France on l'a bien assimilé et compris, franchement quand je t'entends Olivier, quand j'entends beaucoup de personnes traiter vraiment de la formation pour échanger avec elles, c'est vraiment le nœud, franchement leur coup-ci principal, c'est comment faire comprendre à leurs jeunes joueurs vers quoi ils veulent tendre, et ils me disent que même des jeunes joueurs, je me souviens que j'avais échangé avec un éducateur de Nancy qui s'occupait de U7, U8, il me disait dès cet âge-là tu peux leur enseigner de la tactique, et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer, et c'est vrai qu'il y a eu quelques rapports sur vraiment la pré-formation et tout, ou peut-être que là on est encore un tout petit peu en retard, et ils me disaient qu'en fait finalement les jeunes joueurs, comme ils sont passionnés par ça, dès maintenant tu peux leur enseigner des aspects tactiques, le pressing des notions comme ça, de repli défensif, de bloc et tout, et ils me disaient en fait, il ne faut pas forcément attendre le foot à 11 pour vraiment aller vers tous les concepts possibles, et ça je trouve que c'est super intéressant vraiment dans cette pré-formation, dès maintenant, emmener les jeunes joueurs vers quoi on veut tendre. Je suis complètement d'accord avec toi, après, ce qui fait la compétence de l'éducateur, c'est comment tu vas l'amener, comment tu vas faire en sorte que les gamins ou les gamines, ou les deux si tu as un groupe mixte, le comprennent, voilà, on joue à 4, on est comme si c'était une voiture, quand on a le ballon, on est une grosse voiture, et puis quand on n'a pas le ballon, hop, on est une petite voiture, tac, ça parle, après est-ce que les deux, est-ce que les roues sont alignées, est-ce que tu fonctionnes roue avant, roue arrière, est-ce que tu fonctionnes roue à droite, roue à gauche, etc. Ça, c'est, pour moi, il est là le travail de l'éducateur, c'est pas toi qui vas dire maintenant, si l'éducateur, il se sent plus à l'aise, alors je dis une voiture, mais un camion, enfin ça peut être n'importe quoi, mais moi je trouve que la richesse de l'éducateur, elle est là, elle est là, et c'est en fait, quand le cadre, il est bien établi, la richesse, elle est à l'intérieur de ce cadre-là. Et ça, moi je ne me rends pas compte, parce que, d'ailleurs, je pense que pas beaucoup de nos éditeurs dans leur diplôme, mais est-ce que c'est des choses qu'on apprend justement aux éducateurs d'aller s'instruire dans d'autres domaines, d'aller puiser des compétences dans des secteurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Alors, c'est un des problèmes de la formation qui est plutôt bien amené, mais à un moment donné, comment on fait pour faire ? Je trouve que là-dessus, il y aurait des choses à apporter. Alors, la FED a bien établi les différents procédés, en gros, quelle recette je fais pour faire passer mon truc, donc j'ai l'exercice qui est un peu répétitif, où il y a moins de prise d'informations, où il y a une situation où il y a une équipe qui est un peu soit désavantagée, soit désavantagée selon ce qu'on veut travailler, puis il y a le jeu qui est un peu l'aboutissement, la manière globale de fonctionner, je caricature, on part du jeu pour aller vers le jeu, en passant par les différents procédés, etc. Maintenant, sur les aspects pédagogiques, etc. Bon, là-dessus, il y a des choses à dire, mais c'est un éducateur sportif, c'est un métier, et il y a une formation, et de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait aller plus loin, parce que tout le monde n'est pas issu de STAPS, ou prof, ou professeur des écoles, ou assistant maternel, tout le monde n'est pas toujours dans son quotidien au contact des plus jeunes, si c'est des plus jeunes, par exemple. Cette dimension-là, vraiment, du contact avec les jeunes joueurs, je pense que c'est toute la richesse, la panoplie de l'éducateur, c'est savoir comment appréhender certaines choses avec eux, parce que forcément, on parle beaucoup de terrain, c'est qu'on est concentré sur la volonté de les faire progresser, de progresser en équipe, mais franchement, un jeune joueur, il y a des choses qui peuvent se passer à l'école, dans sa famille, il y a un contexte qui va être particulier, n'oublions pas, et je pense qu'on en a quand même conscience, c'est qu'on est sorti d'un an et demi, et on y est encore, ça repart même de Covid, et que, moi c'est une question que je pose de plus en plus aux éducateurs, est-ce que vous avez le sentiment, vous, parce qu'il faut quand même le dire, qu'il y aura des générations sacrifiées, des générations qui auront manqué de moi, parce que forcément, il y a des exercices qui ont été faits à la maison, il y a de l'entretien sportif, mais le manque de compétition, le manque d'être ensemble, ça peut laisser des traces, et moi je suis très curieux de voir dans quelques années, quand on aura un peu plus de recul sur ça, si vraiment il y a des joueurs qui auront quelques carences, après forcément ça peut se rattraper sur le tas, parce que voilà, on apprend tous les jours, et là Olivier a dit très bien, c'est jusqu'à, voilà, même un Vitorino Hilton, il a expliqué que même à 43 ans, il apprenait des choses, donc on peut évidemment toujours progresser, mais moi je suis quand même un petit peu inquiet de voir ces jeunes joueurs qui n'ont pas été dans les meilleures conditions depuis mars 2019, donc voilà, j'espère que pour eux, ça ira pour la suite de leur carrière. Je voulais clôturer cette grosse partie sur la formation, etc., avec une question un peu plus générale, puisque, pardon, si on reprend les exemples précédents, il y a eu l'Allemagne dans les années 2000, il y a eu l'Espagne après la crise des subprimes, c'est deux pays qui ont su se renouveler après des crises sportives et des crises économiques, notamment à travers leurs formations, et notamment en allant s'inspirer de ce qui se fait autre part, ou en laissant la place à des grands théoriciens, alors même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais des grands entraîneurs comme un petit peu Wardula par exemple, est-ce que la Ligue 1 post-Covid peut se renouveler aujourd'hui en termes de formation, et réussir à mettre en place une vraie vraie politique de formation, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui paraît quasiment indispensable dans le modèle économique des clubs, qui sont pour la plupart des modèles de trading, basés sur l'achat-revente de joueurs, est-ce qu'on peut imaginer ça de manière plus large, plus nationale, une nouvelle politique vraiment engageante ? Personnellement je pense que oui, pas mal de clubs en ont conscience qu'il y a eu Mediapro plus Covid, donc ça laisse des traces, et par exemple si je prends l'exemple de ce que je collais bien à Bordeaux, c'est un discours qu'on a envie d'entendre de la part de Gérard Lopez, c'est finalement comment capitaliser sur la formation bordelaise, parce que Bordeaux, ces derniers temps, a sorti quand même coup de nez de Chouamény, qui sont deux jeunes joueurs qui ont un peu explosé aux yeux de tous en équipe de France lors de la Ligue des Nations, et moi c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'à Bordeaux, on a un territoire hyper vaste, il y a un peu la concurrence de Toulouse, mais sinon... Il y a un derby qui se met en place, il y a un derby qui se met en place entre vous deux je crois, un Bordelais, un Toulousain là, c'est le derby de la Garonne. C'est ça, c'est exactement le cas, mais tu vois par exemple au Pays Basque où il y a des équipes qui travaillent extrêmement bien, Bayonne, Anglet et Biarritz, les jeunes de ces clubs là, ils sont plutôt capitalisés par la Real Sociedad, par Sassouda, par Bilbao, par Ibar, alors certes il y a une proximité géographique qui est quand même moindre, parce que voilà, c'est à 50-60 km, mais c'est quand même des jeunes joueurs qui sont en France et qu'on n'arrive pas à faire venir à Bordeaux, tu vois par exemple Aymeric Laborde qui était à Agen avant qu'il parte à Bilbao, moi je ne comprends pas que Bordeaux s'en soit désintéressé, donc je pense que ce rapport aussi, on a commencé un petit peu en pareil tu vois par rapport au territoire, aux régions, revenir à l'essentiel, je pense que ça fait partie du truc, mais je pense que pas mal de clubs savent que voilà, ils forment, ils arrivent toujours à sortir des jeunes joueurs, ils ont quand même un modèle, enfin on a déjà parlé de Lyon, mais par exemple l'exemple de Rennes depuis 5-6 ans, qui truste un peu les classements des meilleurs centres de formation à juste titre, on n'a pas encore évoqué forcément le vaste cas du Paris Saint-Germain, qui même s'il y a toujours des petits soucis, l'équipe réserve supprimée, l'intégration des jeunes joueurs en équipe première et tout, le vivier parisien via l'Ile-de-France et via ce qu'on peut voir au PSG, c'est tout simplement phénoménal, donc je pense que les clubs en ont conscience, et quoi qu'il arrive, ils réussiront toujours à sortir des jeunes joueurs, maintenant c'est un peu le principe, c'est on peut en sortir, mais est-ce qu'on arrivera à les garder suffisamment longtemps pour en profiter sportivement, pour en profiter avec l'équipe première, et c'est vrai que certains joueurs, on peut regretter qu'ils partent trop vite, donc voilà, c'est aussi une histoire de patience, mais après tu vois, c'est jamais évident d'échanger avec les entourages, avec les jeunes joueurs, tu vois par exemple le cas d'un Tanguy Kouassi qui part au Bayern, c'est vrai que son temps de jeu du PSG au Bayern, il a diminué de manière phénoménale, après bon, il est arrivé blessé, il a eu quelques pépins physiques, mais voilà, c'est un choix qui est hyper particulier pour un jeune joueur, c'est une décision forte de carrière, dans l'autre sens, il y a eu Wesley Fufana qui est passé de Saint-Etienne à Leicester, tout le monde s'est dit, franchement, il va tirer le banc, finalement c'était une révélation, et c'est en dernier en première ligne, donc il y a des cas individuels à jauger, mais forcément, quand on apprécie la Ligue 1, quand on regarde ce championnat de manière régulière, et qu'on voit les bons résultats en Coupe d'Europe ces derniers temps, on espère toujours que ces jeunes joueurs, on pourra capitaliser là-dessus, dans un premier temps, sur le plan sportif plutôt que financier. Olivier, toi tu penses qu'un renouvellement est possible ? Et du coup, je vais un petit peu plus loin dans ma question, est-ce que tu penses qu'il faut que ça passe par tout en haut, ou est-ce que c'est les centres de formation qui vont prendre le lead eux-mêmes, comme le disait Adrien, et qui vont imposer un petit peu leur façon de faire ? Ben, les clubs, ils doivent leur salut qu'à eux-mêmes, ils n'attendent pas des choses de la fédé, etc. Moi, je prends, alors on va prendre le cas du Pays-Bas, ce que je connais bien, j'énerve là-bas, la zone fait à peu près 2 millions, 2 millions, 200 mille habitants, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Eibar, Osasuna, Alaves, à un moment donné, il y avait presque 4 clubs dans l'élite, 2, et c'était 5 l'année dernière même, 5 l'année dernière, 2 clubs qui jouent régulièrement l'Europe, le club qui aligne plus de Canteranos, de joueurs formés au club, c'est la Real Sociedad, c'est la Real Sociedad, mais par contre, ils travaillent vraiment bien sur leur territoire, et tous les joueurs qui sont de qualité, et je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fond culturel, quand on voit qu'en région parisienne, on est 14 millions d'habitants, et il y a le PSG, alors bravo, super, mais je pense que ça profiterait au PSG aussi, que le Paris FC, que peut-être le Red Star, que d'autres clubs, peut-être historiques, le Racing, qui a longtemps été un club important en région parisienne, peut-être des structures qui vont émerger, peut-être Versailles, peut-être le FR 93, d'autres, j'en oublie, Créteil, j'en oublie, c'est sûr, j'en oublie, c'est évident, mais tout ça, ça créerait, je pense, un environnement qui serait un peu concurrentiel, où tout le monde serait gagnant, finalement, où tout le monde serait gagnant. Là, on a l'impression qu'il y a le PSG, et que tout le reste autour est appauvri, et je pense que ça nuit au PSG. Deuxième chose, les petits parisiens, pour en avoir eu pendant dix ans, ils ne sont pas du tout attachés, en tout cas pour la plupart, peut-être que ça a changé, au fait de réussir à Paris. Ils vont là où ils ont une chance de réussir, ce qui est très différent. Regardez les joueurs espagnols, très souvent, d'abord, ils essayent, je prends l'espagnol, mais d'autres, je parle de ce que je connais un petit peu mieux, c'est-à-dire le contexte espagnol, ils souhaitent avant tout réussir là où ils vivent, d'où ils viennent. Est-ce que l'exemple de Paris n'est pas un mauvais exemple ? Parce que c'est une mégalopole où forcément... Je ne suis pas sûr qu'à Madrid, où il y a le Real, l'Atletico, qui ne sont quand même pas deux clubs mineurs, le Rayo Vélecano, Alcorcon, Cretafé, j'en oublie un autre. Bon, je ne prends pas le cas de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait moins d'habitants à Londres non plus, enfin, quand même dans toutes les grosses métropoles, voire capitale européenne, que ce soit Milan, que ce soit Madrid, que ce soit Londres, que ce soit Rome, il y a au moins deux clubs, quoi, qui se tirent un peu là-bas, entre guillemets, pour parler de manière un peu triviale. Alors ce qui est intéressant, je trouve que c'est l'exemple de la Bretagne, par exemple, avec Brest, avec Guingamp, avec Rennes, Lorient, Nantes, on ne sait pas trop. En tout cas, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Le Nord aussi, Lille, Lens, Valenciennes, dans un degré moindre, je ne sais pas s'ils font partie de ça, mais Amiens, puis Boulogne, puis des clubs qui émergent, là, qui poussent, Ouskal, etc. On voit que ça profite à tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'en région parisienne, alors peut-être que la région parisienne se vide de ses talents, mais quand même. Je pense que ça va passer, pour répondre à la question, par renouvellement, ou en tout cas une prise de conscience. Mais ça, ça demande aussi des moyens, d'avoir plus de personnes, plus d'encadrement, plus de ressources, etc. Bon, messieurs, avant de basculer vers la toute fin de cet épisode et de vous poser mes dernières questions, je vous propose qu'on écoute le dernier extrait de l'aventure de Pierre Gardan, qui, cette fois-ci, revient sur les différents entraîneurs, et pas des moindres, qu'il a eus pendant sa formation, notamment au Stade Rennais. Et Dieu sait que c'est intéressant, puisqu'il a eu des entraîneurs tout à fait passionnants, qu'on connaît tous aujourd'hui. Allez, je vous laisse profiter. Et bon, du coup, il y a eu quand même plein d'expériences assez négatives d'un point de vue psychologique, etc., notamment pendant toute la formation. Mais à côté de ça, tu as quand même eu quelques petits points positifs, et notamment les éducateurs, toi qui t'ont accompagné, qui sont aujourd'hui reconnus comme étant des éducateurs de qualité. Tu voulais nous en parler un petit peu. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai été accompagné par vraiment des bons éducateurs, et ça m'a permis de pouvoir prendre du plaisir, même si psychologiquement ça pouvait être plus dur parfois. Donc en U17 à Rennes, c'était Franck Heise qui nous accompagnait. On avait une génération de joueurs, je pense, en retard sur le plan morphologique, mais il a réussi à nous faire jouer d'une certaine façon. En fait, moi, j'étais dans mon but, je nous voyais jouer, et c'était assez incroyable. Ça jouait super bien. Après, il y a un déficit de puissance à ce moment-là, mais vraiment, à l'entraînement, tu voyais ce qu'il voulait mettre en place, etc., et c'était top, quoi. Et les joueurs, toi, en tant que joueur, moi, en tant que gardien, ce n'était pas forcément le cas, mais les joueurs, j'imagine que, et je le voyais, ils progressaient super vite, quoi, sur le plan tactique, sur le plan technique. Et en U19, donc moi, j'étais U17 deuxième année, c'était Régis Lebris. Donc, ils formaient un super tandem avec Francaise. Ils avaient une vision qui se mariaient très bien tous les deux. Et j'ai eu la chance de faire quelques entraînements avec eux, notamment dans une équipe où il y avait Timou et Papayoko, Thierry Vamel, Adrien Unou, Steven Mourira pour nous citer qu'eux. Et c'était incroyable. Déjà, la connexion entre ces joueurs-là et sa faculté à mettre en place des circuits préférentiels. Et pour avoir parlé aux joueurs qui jouaient avec lui, ils étaient à 100% derrière lui, quoi. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire sur le terrain, c'était clair. C'est ça. Je pense que, alors, tu me contredis, parce que je ne fais qu'une supposition par rapport à ce que tu me dis et ce que j'ai pu lire sur eux, mais en fait, je pense que c'est des entraîneurs qui arrivaient tellement à mettre en place leur philosophie de jeu et leur manière de concevoir le foot, qu'en fait, derrière ça, une fois que les joueurs comprenaient, forcément, tu adhères forcément à tout ce qu'ils font. Et après, tu es à fond derrière le projet, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, ouais. Ça ne m'étonne pas du tout. Ils sont vraiment des éducateurs qui ont une vision du foot et qui te la transmettent, quoi. Et ils te font croire, et juste te dit d'ailleurs, que c'est comme ça que tu vas gagner, et que c'est comme ça que tu vas en formation. Et pour eux, ce n'est pas très important. Gagner, ce n'est pas l'essentiel. Mais ils te font comprendre que c'est comme ça que tu vas progresser et que c'est comme ça que tu vas réussir, quoi. Ça, c'est génial. Et donc, ma troisième année... Du coup, juste pour contextualiser avant de te relancer, pour ceux qui ne connaissent pas trop tous les noms qu'on a cités, mais en gros, Franck Hayes est entraîneur aujourd'hui du RC Lens. D'ailleurs, on a fait une émission sur lui et son RC Lens avec Photocarac, que je reconnais. Donc, RC Lens, qui est aujourd'hui dans le top 5 des équipes de Ligue 1, et en termes de qualité de jeu, c'est probablement une des deux ou trois meilleures équipes de Ligue 1. Et Régis Lebris est directeur du centre de formation de Lorient, qui est probablement l'un des meilleurs centres de formation aujourd'hui en France, peut-être avec Lyon et Rennes. Donc, c'est deux personnes qui font un boulot vraiment, vraiment très, très bien. Et la troisième personne qui, pendant des années, a cartonné à Rennes, et qui cartonne aujourd'hui à Strasbourg, du coup, dont tu voulais nous parler. Oui, en fait, c'est... Donc, Julien Stéphan, pour ma troisième année, ce qui s'est passé, c'est que Julien Stéphan était à Lorient, il est venu à Rennes. Et Franck Hayes et Régis Lebris sont partis à Lorient. Donc, à l'époque, à Rennes, je pense qu'il y a eu quelques soucis au niveau de la politique, et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Mais, donc, j'ai eu la chance, ma troisième année, d'avoir Julien Stéphan. Et là encore, quelqu'un, un super coach, quoi, qui vraiment nous a tous fait progresser. Pas dans la... C'est pas exactement dans la même philosophie que Franck Hayes et Régis Lebris. Maintenant, on joue quand même très, très bien au football. On prenait version de plaisir, etc. Donc, on gagnait beaucoup, beaucoup de matchs. Mais je pense qu'il a un côté... Comment dire ? Peut-être plus pragmatique. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais il fait vraiment partie, je pense, comme Franck Hayes et Régis Lebris, des coachs français qui, pour moi, incarnent la nouvelle vague et les nouvelles idées que j'ai pas forcément vues avec d'autres coachs, beaucoup. Ouais, c'est quand même des super expériences d'avoir pu côtoyer ces mecs-là, même si c'était il y a 10 ans et qu'ils ont sûrement énormément progressé depuis. Je pense que c'était déjà des précurseurs, en tout cas, dans l'approche du foot à l'époque, quoi. Ouais, ouais. Non, ça, c'est sûr. Et à Rennes, la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un qui était là depuis très longtemps et qui avait des idées qui étaient en avance, je vais dire, sur le reste du football français, donc Patrick Campillon, qui vraiment avait un projet de formation qu'il arrivait à imposer au club. Après, il n'y avait pas forcément toujours le lien, comme je disais, avec l'équipe première au niveau des profils recherchés, etc. Mais lui, il savait exactement ce qu'il voulait et ce que le foot moderne demandait. Alors, on a beaucoup parlé de ça aussi dans le podcast, justement, du fait qu'aujourd'hui, la DTN, donc la Direction Technique Nationale, était une instance qui était très renfermée sur elle-même, absolument pas ouverte, très peu enclin à instaurer des idées nouvelles dans ces processus de formation. Est-ce que tu penses que, justement, ce que tu viens de me dire, c'est lié et que, du coup, tu vois, par exemple, type Frédéric Antoniti, je pense que c'est un mec qui est un petit peu dans cette mouvance-là de la DTN, des trucs qui, avec des idées, alors pas forcément ratées, puisqu'on voit qu'il évolue encore aujourd'hui, mais avec des principes très clairs et pas forcément avec la volonté d'aller épuiser dans d'autres inspirations. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout ce que tu me racontais là et le sujet de la DTN ? Ah non, mais oui, je pense que c'est vrai et même, je pense, plus large que la DTN, je pense que c'est quelque chose dans la culture des coachs en France qui est là de longue date, je pense, et qui commence gentiment à changer. Je pense que même certains coachs qui, de base, avaient des idées peut-être un peu arrêtées commencent un peu à changer en voyant ce qui se fait à côté. et je pense que c'est bien, ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est vraiment ancré et qui est dur à changer. Oui, on est d'accord là-dessus. Et comment tu expliques ce... Parce que c'est un reproche qu'on fait souvent aussi, on dit qu'aujourd'hui, le foot français est très bon en pré-formation, mais qu'au niveau de ce qu'on appelle la post-formation, enfin pas la pré-formation, du coup, le foot français est très bon en formation, mais quand il s'agit de passer le cran supérieur et de passer au niveau professionnel, seuls les meilleurs arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont des qualités techniques et physiques et mentales exceptionnelles. Tu vois, quand on parlait justement tout à l'heure de survivants, c'est des qualités mentales exceptionnelles. Aujourd'hui, tu as plein de joueurs qui passent à la trappe au niveau... au niveau... au moment de la sortie des centres de formation. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a un niveau aujourd'hui en national, national 2, national 3 qui est très très bon parce que c'est plein de joueurs qui étaient dans les centres de formation à la base qui redescendent puisque c'est leur seule opportunité de passer et de jouer au football tout en étant rémunérés. Soit en mode semi-pro, soit en mode pro. Je pense que c'est vraiment l'aspect mental qui fait la différence sur la plupart des joueurs parce qu'il y a un niveau qui est quand même très dense en France au niveau formation. La formation, c'est vrai qu'on entend des joueurs dire qu'il y a des problèmes au niveau de la formation des joueurs, au niveau des profils, etc. Mais le fait est qu'il y a quand même un niveau qui est très dense et que tous ces joueurs-là, que tu regardes des joueurs de national 1, national 2 ou des joueurs de ligue 1, ligue 2, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un truc qui a fait que... À part, bien sûr, pour les tout meilleurs qui sont vraiment au-dessus, mais pour ceux qui ont un niveau moyen de ligue 2 ou de ligue 1, ça passe soit par l'aspect mental qui était supérieur à celui d'un autre ou alors par l'opportunité d'avoir rencontré la personne qu'il fallait au bon moment ou d'avoir su être performant au bon moment. Mais je pense, moi, que de base, le niveau moyen d'un joueur de national 1 ou national 2 n'est pas fondamentalement différent d'un joueur d'un niveau au-dessus. Et vraiment, l'aspect mental, je pense que c'est quelque chose qui devrait être travaillé beaucoup plus tôt. Ils mettent en général des structures à un âge en U19 ou en réserve, mais je pense que dès l'entrée au centre de formation, c'est quelque chose qui est vachement important. Big merci, évidemment, à Pierre pour sa disponibilité et pour nous avoir raconté toute son histoire, parfois assez compliquée en plus. Donc, c'est vraiment sympa de sa part de s'être confiée à nous. On bascule dans la dernière partie de ce podcast. Bon, évidemment, comme tout n'est pas tout noir, j'aimerais terminer avec une dernière partie un petit peu plus positive, si je puis dire, où on parle un petit peu des solutions qu'on pourrait mettre en place. Alors, on en a déjà évoqué forcément quelques-unes. Mais moi, il y a un élément que vous connaissez très bien et particulièrement toi, Adrien, je pense, puisque je pense que ça t'a pas mal servi dans ton quotidien, c'est Twitter. Alors, je ne parle pas uniquement de Twitter, enfin, je parle de Twitter parce que c'est quelque chose qui donne de la visibilité à tout le monde. Mais quand je dis Twitter, j'englobe un petit peu tous les créateurs de contenus qu'on peut retrouver dessus et qui parlent de leur travail là-dessus. Par exemple, nous, chez Onzeemar, on se sert de Twitter comme une vitrine des podcasts qu'on fait. Bref, voilà, je vous parle de Twitter de manière générale. En tout cas, moi, je trouve que c'est un outil qui est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, on le voit avec le nombre d'éducateurs, de passionnés de foot qu'il y a qu'on retrouve sur ces réseaux et qui ont cette mentalité un petit peu justement de partage, d'entraide. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de mecs qui maintenant sont sur les plateaux télé qui sont issus de Twitter. Je trouve que moi, c'est une super plateforme. Alors, évidemment, il y a les mauvais côtés aussi. Mais je trouve que c'est une super plateforme en termes d'entraide, de partage de connaissances, justement pour apprendre la connaissance football, tactique, pure, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font là-dessus. Et voilà, je voulais juste avoir votre avis là-dessus parce que je trouvais que c'était un outil qui était assez intéressant et qui se développe pas mal en plus. Forcément, moi, comme j'en viens et que ça a permis de me faire connaître, de diffuser mon travail, mon contenu, je ne veux pas encore dire que du bien. C'est vrai que Twitter, ça peut avoir ses torts et ses défauts dans certains échanges. Mais c'est vrai que je note moi-même, tu vois, en ayant cette formation de journaliste, j'ai travaillé dans des médias, mais je suis revenu dans les médias après une pause parce que justement, j'ai fait du contenu sur Internet, parce que j'ai eu cette nouvelle carte de visite. Donc, tu l'as dit, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à aller sur des plateaux. Je pense à Gloufar qui fait des compilations pour la Ligue 1. Je pense à Feta Compo qui fait des AIS tactiques sur BIN. Même FC Geopolitique qui fait de plus en plus d'apparitions sur différents supports. Donc, c'est vrai que c'est super de pouvoir donner cette carte, cette chance-là à des personnes qui n'ont pas forcément le cursus journalistique ou vraiment la formation totale. Ça permet d'avoir d'autres échanges, d'autres aperçus. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Les médias se tournent vers ce genre de profil pour là un peu changer la donne. Donc, moi, je m'en réjouis, je m'en félicite. Après, c'est vrai que entre ce qu'on peut voir sur Twitter et des fois, c'est vrai qu'il y a des AIS tactiques, il y a des trucs très poussés. Mais c'est vrai que d'autres personnes qui arrivent et disent « Toi, tu n'as jamais posé de coupelle le dimanche matin. » Donc, il y a toujours ce truc où tu confrontes les gens à la réalité. Je pense qu'il y a un juste milieu, c'est que tu peux être passionné en faisant des AIS tactiques et tu peux aussi avoir cette envie de t'impliquer dans le club de ton quartier, dans le club qui est à côté de chez toi. Même moi, tu vois, je me pose cette question. J'ai envie des fois de retourner mon club d'enfance, d'aller les aider et tout. Alors, forcément, là, je manque un peu de temps. Mais tu vois, je me dis tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai changé avec les gens, j'ai envie, tu vois, des fois d'aller vraiment sur le terrain. Moi, je t'ai dit, voilà, j'ai été joueur, j'ai été arbitre, donc j'ai connu ce monde-là. Mais revenir par la passerelle en étant, voilà, adjoint, éducateur, en aidant, tout simplement, c'est quelque chose qui me tente parce que, voilà, rien ne remplacera, et je pense qu'Olivier ne dira pas le contraire, rien ne remplacera vraiment ce quotidien d'éducateur, le fait d'être auprès des jeunes joueurs et de pouvoir, voilà, les aider tout le long de l'année, pardon. Bon, Olivier, alors, nous, c'est un petit peu la même mentalité, enfin, c'est un petit peu, je trouve, la même idée générale que ce qu'on peut retrouver sur Twitter, sur certains comptes, c'est quand même aussi la notion de partage à fond où vous n'êtes pas mal. Oui, oui, alors, nous, on s'en sert comme, alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, je débute. Non, non plus. Je débute. Néanmoins, nous, voilà, on a un site sur lequel, voilà, il se passe des choses et, voilà, c'est une façon supplémentaire de communiquer sur ce qu'on a envie de faire, etc. Et d'ailleurs, ça a quand même du bon parce que c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Donc, c'est vrai que ça permet de rapprocher des gens qui n'échangeraient jamais. Mais d'une manière générale, la connaissance, enfin, maintenant, vous tapez sur n'importe quoi, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez avoir une séance de Guardiola, du club, de Montignot pour parler des plus connus. Maintenant, 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 l'éducateur qui revient, l'éducateur qui revient. Voilà, maintenant, tout est une histoire de contexte. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Où ? Quand ? Voilà. Le travail est là. Pour moi, le nœud du travail, il est là. Et peu importe le... Est-ce que je fais de la position tactique, d'entraînement structuré, la méthode Corver ou je ne sais quoi ? Enfin, alors, si on a les mots, c'est bien, etc., mais il y a des gens qui font... qui sont hyper compétents sans même savoir qu'ils font ce qui relève d'un cours en théorie ou pas. Et il y en a d'autres qui sont très forts sur la terminologie et qui, en revanche, dans la mise en pratique, c'est moi. Donc, voilà, il faut trouver, je pense, le bon curseur. Voilà, on peut faire l'aller-retour entre la théorie et la pratique. Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais en fait, tu ne penses pas que, justement, le fait qu'il y ait tous ces nouveaux producteurs de contenu, etc., et qu'ils se développent et qu'ils ont de la visibilité maintenant sur Twitter aussi, ça ne contribue pas un peu de manière plus générale à une espèce de culture, alors, culture foot et culture de la formation et que ça peut aussi influencer à terme, alors, pas forcément des éducateurs, mais justement des... Enfin, si, des éducateurs d'ailleurs, mais peut-être même plus haut, des responsables, des personnes qui sont en charge justement de l'élaboration des formations, des éducateurs, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ah, voilà, je vais probablement, même certainement, puisque nous-mêmes, voilà, on est sollicité par des structures grâce ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de Twitter ou des choses qu'on partage, c'est un fait. Néanmoins, je trouve quand même que sur le nombre de contenus, il y a un tel volume d'informations, etc., qu'il est assez difficile, je trouve, d'arriver à faire le tri entre ce qui est... Enfin, moi-même, il y a certainement plein de choses de qualité que je ne connais pas et je trouve que c'est assez difficile de faire le tri entre les choses qui sont bien et les choses qui sont moins bien, au-delà du fait de commenter l'actualité sportive, les résultats, etc., qui, moi, personnellement, mais ça n'en me cache que moi, ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, sur les analyses, etc., je trouve qu'il y a de... c'est comme dans les relations sociaux, il y a de tout et il y a de rien. Mais il y a des choses, certainement, très bien faites et si ça peut permettre à certains de vivre de leur passion, ben, feu ! Adrien, tu veux rajouter quelque chose ? Non, tout a été dit sur justement ces passerelles entre les créateurs de contenu, ceux qui veulent vivre de leur passion et ce qu'ils peuvent apporter au monde du football. Après, voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut donner beaucoup d'essence à ce que réalisent les éducateurs et comme je te dis, franchement, rien ne remplacera jamais le terrain et même moi, j'en ai conscience, tu vois, quand on parle, même là, en échangeant, il y a certaines paroles, moi, je suis là aussi pour les relayer parce que c'est le retour que j'ai des éducateurs donc j'essaie de faire la synthèse de ça mais je sais que c'est toujours compliqué de se mettre à la place d'un éducateur, ce qui se passe dans un vestiaire, le fait de diriger des joueurs tout au long de la séance, de les challenger, de ne pas être dans la routine et tout donc c'est quelque chose que je sépare, tu vois, vraiment entre le créateur de contenu et l'éducateur mais je pense que vraiment les deux, ils peuvent coopérer, ils peuvent apporter dans les deux sens. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous, ma question initiale était plus par rapport à l'idée de créer une dynamique et de promouvoir certaines idées pour éventuellement contribuer aussi à changer les choses peut-être à un niveau un petit peu plus bas, un niveau peut-être plus micro mais voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui peut jouer et qui permet de faciliter certaines choses. J'ai une dernière question à vous poser qui est donc notre question récurrente dans ce podcast vu qu'on rentre dans une période un petit peu électorale, je vais m'approprier moi-même ce petit jeu qu'on a régulièrement tendance à voir émerger soit sur les émissions de radio ou les plateaux de télé et donc je vais me permettre de vous poser cette question si vous étiez élu président, quelles mesures est-ce que vous prendriez pour améliorer la formation française ? Bon, la question est centrée très président de la République mais ça peut être président de la FFF, ça peut être président d'un club de foot, d'un centre de formation, comme vous voulez, le choix est libre. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Président de la République ? Non, peut-être pas quand même. Comme je suis président de la République, ça peut être quelque chose si tu as une mesure très large. Non, je ne serais pas assez compétent. C'est ce que je te dis, ça peut être président de la FFF, ça peut être président de la DTN, ça peut être président d'un club de foot, ça peut être président d'un centre de formation. Adrien, t'as une idée ou pas ? Non, non, forcément, c'est essayer de tendre vers un espèce de consensus où on s'approprie, on essaie de s'inspirer de ce qui se fait, je pense, de mieux chez nos voisins, de vraiment aider le joueur en tant qu'être humain à bien se développer, à être bien dans sa tête, à pouvoir concilier école et terrain. Je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est de pouvoir l'accompagner tout au long de l'année parce que ce sont des prés-adolescents, des adolescents, ils ont leurs moments de doute, leurs moments même de faiblesse. Et donc, je pense qu'Olivier, au cours de cette émission, l'a dit, vraiment dans l'accompagnement des jeunes joueurs tout au long de l'année, on doit faire mieux et je pense que la mesure, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une mesure phare, mais c'est vraiment réfléchir au moins, les accompagner le mieux possible tout au long de l'année. Donc, une réforme de l'accompagnement des jeunes, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, alors même les rois l'ont fait, donc peut-être que je mettrai en place des états généraux où j'essaierai de faire collaborer des représentants des différents secteurs, foot professionnel, foot amateur, petit club, grand club, chroniqueur, pour savoir, moi, j'ai l'impression qu'en France, là, on a une équipe de France qui est performante, on gagne des trophées et tout, c'est super, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a il y a quelque chose un petit peu d'inachevé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit fier et derrière l'équipe de la France ? probablement que j'envisagerais un travail là-dessus avec les universitaires, avec... Donc, tu veux dire pour que tout le monde ressorte... décentraliser un petit peu le pouvoir, je ne sais pas, de remise des diplômes ou... Exactement. Peut-être que... Alors, même s'il faut garder un cadre commun, peut-être aussi aller vers des... des... des spécificités régionales. Alors, c'est le cas sur les premiers diplômes fédéraux, mais probablement que quand on est dans le nord de la France, frontalier avec la Belgique, pas très loin de la Hollande, des Pays-Bas, on n'a peut-être pas tout à fait la même vision et la même réalité du football que quand on est tout au sud du Pays-Bas et qu'on est en proximité de l'Espagne ou au contraire de l'autre côté là-bas, quand on est proche des Italiens, je n'en sais rien, mais c'est ça... De toute façon, pour l'avoir vu de mes yeux, le foot, on ne le vit pas de la même manière à Rennes qu'à Nice dans l'attitude des parents, dans ce qui est demandé, dans les discours. Et ça, c'est quelque chose qu'il a très bien réussi à faire à l'Allemagne, je pense, parce qu'eux, ils ont un... en État fédéral aussi et je pense qu'ils se sont pas mal appuyés sur leur lander ou ils se sont pas mal appuyés sur les cultures locales, etc., non ? Alors, je sais que... Je ne connais pas très bien, mais je sais que, par exemple, l'équivalent de nos Clairefontaine à nous, donc les Pôles d'Espoir, il y en a 13 ou 14 en France. Eux, en ont une cinquantaine et je trouve qu'ils ont intégré un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils ont intégré l'échec dans ce parcours-là. C'est-à-dire que nous, en France, un gamin qui rentre ou une gamine... Alors, les filles, c'est un peu plus tard, c'est à la sortie du collège, mais je prends le cas des garçons, ils rentrent à 13 ans. Quoi qu'il arrive, ils feront deux ans. Quoi qu'il arrive, ils feront deux ans. Donc, déjà, je trouve qu'en termes d'apprentissage, de remise en question, etc., moi, si j'avais leur âge, je me demande même si je ne me reposerais pas moi-même sur mes lauriers. Donc, avant de leur reprocher quelque chose, je ne sais pas si moi-même, je ne ferais pas pire. Là où en Allemagne, ils ont, je crois que c'est 48 ans, c'est peut-être une bêtise. Et en fait, les mômes viennent un an ou même moins ou six mois. Et puis, au bout de six mois, si ce n'est pas possible, si ça ne fait plus l'affaire, hop, ils peuvent revenir dans leur club et ils peuvent réintégrer. Ce qui fait qu'il y a aussi un va-et-vient, un turnover, tout le monde a peut-être un peu plus sa chance. Quand on est moins performant, peut-être qu'on va repartir, peut-être qu'on va revenir. Et du coup, derrière, ça crée aussi une culture et une habitude à l'effort, à se dépasser, ce que vous voulez. Je ne sais pas comment tout dire. Moi, je réfléchis à la région parisienne que je connais bien. Il y a un pôle espoir. Ça fait, on est 14 millions d'habitants. Je me dis que, bon, il y a moyen d'en faire. On pourrait en faire un dans chaque département, peut-être, en région parisienne. Adrien, tu voulais réagir, je t'ai vu tout à l'heure. Non, non, c'est quelque chose de très juste ce qu'a souligné Olivier. Voilà, on a commencé, on en a parlé, par exemple, de la DTN et tout, et peut-être voir vraiment une personne très influente. Moi, j'aurais adoré qu'un Reynaldé Noé, qui se prenne les rênes, vraiment puisse, voilà, j'aurais été que, là, je pense qu'il est un peu trop âgé, malheureusement, pour moi, Jean-Marc Furlan, par exemple. Mais je pense que ça aurait été fantastique de le voir, donc peut-être un DTN un peu qui sort du cadre, quelqu'un auquel on ne s'attendait pas forcément, peut-être pour changer un peu de ligne directrice, parce que, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps, donc voilà, quelqu'un qui apporte des idées, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais au moins, on va vers quelque chose de différent. Oui, et puis, juste pour rebondir sur ce que disait Adrien, le fait de mettre des choses à proximité, du coup, on offre aussi un peu de garantie et de continuité dans la scolarité, puisqu'on sait que, bon, c'est quand même un enjeu sinon primordial, essentiel, et peut-être repenser la DTN, est-ce qu'il faut qu'on ait un spécialiste du football en France ? Enfin, je pense que le foot amateur est un peu différent du foot professionnel, je pense que le foot des jeunes est un peu différent du foot des adultes, je pense que les questions d'organisation sont un peu différentes des problématiques de formation en tant que telles des éducateurs, la manière dont on veut jouer au foot sur les sélections nationales, par exemple, qui sont en lien peut-être avec la manière dont on voudrait jouer, même si c'est un petit peu à part l'équipe A, enfin, peut-être que, moi, je pense que pour Hubert Fournier, ça doit être hyper dur de prendre tout un temps de décision sur des environnements vilés comme nous, je pense qu'ils n'utilisent pas de soi. Bon, super, merci beaucoup messieurs, en tout cas, c'était vraiment super de pouvoir échanger avec vous pendant cette heure et quart, un échange assez intense. Je voulais savoir, juste avant de vous quitter, est-ce que vous avez des actualités prochainement que vous souhaitez partager, mettre en valeur ? avec nos autres choses, donc on a toujours nos entretiens qui paraissent deux fois par mois. On a une newsletter qui part toutes les semaines pour ceux qui sont rentrés sur notre base, sur laquelle il y a un certain nombre de formations payantes, mais aussi des formations gratuites, et donc on essaye de faire un contenu un peu réservé, entre guillemets, pour ceux qui nous suivent de plus près et puis on a quelques projets notamment de conférences pour 2022 si, je l'espère, la situation sanitaire s'améliore. Les conférences, vous les annoncez dans vos newsletters ou pas ? Pour savoir, moi je me suis inscrit dernièrement. Oui, en général, ceux qui sont sur les newsletters ont les informations de première main. Très bien. En tout cas, j'incite tout le monde à aller lire les articles. J'en ai lu qu'un pour l'instant, ça m'a pris un peu de temps, mais c'était tellement intéressant que c'était vraiment très formateur et c'est vraiment génial. Adrien ? Au niveau de mon actualité, je sors un podcast sur la formation tous les lundis, donc c'est ça un peu l'agenda qui est prévu jusqu'au bout et même durant les fêtes, je vais tenir ce rythme d'un podcast par semaine. C'est vrai que quand j'ai commencé cette aventure, je me disais est-ce que finalement je ne vais pas faire le tour, faire tous les sujets possibles ? Mais en fait, je me rends compte qu'il y a toujours des personnes différentes à interroger, des manières de former dans d'autres pays qu'on n'a pas encore évoquées. Donc voilà, la formation est tellement riche que j'approche du centième podcast. Donc voilà, ça prouve qu'on a encore des choses à dire. Je confirme aussi. Nous c'est un podcast et je pense au nom de toute l'équipe d'Ozième Arc qu'on écoute beaucoup parce qu'on s'en inspire pas mal soit sur les autres émissions qu'on fait soit juste pour notre culture perso et ouais, c'est vraiment bien. Et du coup, là dernièrement, tu en as sorti sur le mois de décembre, moi je crois que tu en as sorti trois ou quatre crois déjà. Il y en avait eu un sur Emile Smith-Rowe, je crois. C'est ça, un sur Emile Smith-Rowe, un sur les jeunes du Minant et un sur les jeunes du PSG. Ok. Et le prochain, tu sais déjà qui c'est ? Ouais, je sais qui c'est, ouais, je sais qui c'est. Je pense que c'est une exclue onzième art mais on va recevoir Marc-Olivier Takar, responsable vidéo de l'Académie de la S Monaco. Donc, on a parlé au cours de cette émission des nouveaux outils et justement, lui, il va nous expliquer comment avec son métier d'analyste vidéo, il aide les jeunes joueurs du centre de formation de la S Monaco à progresser avec cette technologie-là. Ouais, génial, super. Eh bien, écoute, j'ai hâte d'écouter ça et je me permets moi-même un petit coup de pub puisqu'on a sorti dernièrement plusieurs épisodes dont un épisode, notre premier épisode de La Grande Surface avec Philippe Doucet qui est notre premier format vidéo dont on est assez fiers qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, entre tout ça, on a aussi sorti deux épisodes dernièrement de Pote au Carré, un épisode sur la Fiorentina, et sa machine d'attaque Vlaovic. Et dernièrement, sur l'incroyable histoire de Graham Potter, l'entraîneur de Brighton qui met énormément en avant la culture dans ses entraînements et dans sa façon de coacher. Et c'est vraiment très intéressant. Et enfin, un dernier épisode avec Dessy, notre format sur les Uchronies où on parle de ce qui serait passé si Kostadinov n'avait pas marqué son but en 1993. Vous avez toujours des noms très stylés. C'est vrai ? Très stylés, toujours les noms des rubriques. Franchement, bravo. C'est gentil. Ah ouais, bravo. On a un petit peu bossé en avant. C'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, bah... Non, mais quand c'est bien, il faut le dire. C'est gentil. Merci beaucoup. On espère que la rentrée du mois de janvier n'ait pas été trop compliquée. Faites attention au virus, faites attention à la pandémie. Prenez soin de vous et sortez couvert. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501